Et c'est Cyril de L'Astérie, bonne année Cyril, qui ne déconne pas avec un mythe de la chanson française. Oui, et si on m'avait dit plus jeune qu'un jour, au lieu de regarder Star Wars, je regarderais une émission sur Charles Aznavour, j'aurais bien rigolé. Est-ce parce que je viens d'avoir 27 ans que je vieillis un peu, je ne sais pas, mais j'ai voulu en savoir plus sur le petit... quoi ? J'ai voulu en savoir plus sur le petit bonhomme, et je dois dire que le travail réalisé par Marie Drucker était absolument remarquable. Oui, c'est un programme qui a d'ailleurs très bien marché en audience, 3 700 000 téléspectateurs. C'est mérité, Luc Aznavour, Skywalker, est un géant dont j'ignorais tout, et pour tous ceux qui, comme moi, fredonnent ses succès sans savoir, je vais vous dire tout ce que j'ignorais. Tout d'abord, j'ignorais que sa famille avait résisté pendant la guerre. Pendant toute l'occupation, l'appartement de la Butte-Montmartre, où la famille Aznavourian habite désormais, sera un repère de la résistance et une planque pour les émigrés russes, arméniens ou juifs. Mes parents faisaient partie des gens qui aidaient autour. Ils ne montaient pas au front, si vous voulez. Mais enfin, quand même, ma mère amenait les armes quand il fallait descendre quelqu'un d'important. C'est elle qui amenait dans une voiture d'enfant, d'ailleurs. Les Aznavourians, apatrides sans le sou, ont lutté contre l'Empire, modestement mais réellement. Pendant ce temps-là, petit bonhomme chauffait les planches des théâtres avec des numéros en tout genre. Mais sa carrière de chanteur commence, et je l'ignorais, plus tard, quand il rencontre Yann Solo, j'ai nommé Pierre Roche, avec qui il forme le duo Roche et Aznavour. Vous verrez qu'à l'époque, on pouvait devenir chanteur en étant habillé comme un banquier. Vous allez nous trouver d'autres analogies avec Star Wars, je suis sûr. Aznavour et Roche ont chanté ensemble quelques années avant que le Jedi vole de ses propres ailes grâce à l'intervention de la princesse Leia, Edith Piaf. Et attention, messieurs dames, on découvre que 50 ans avant Liane Folli, Charles Aznavour s'est fait refaire le nez. C'est une amie de Piaf qui est venue me voir, une très parigote qui s'appelait Rennes, je crois, oui. Elle m'a dit, t'es un drôle de blasse, toi, hein ? Va falloir faire quelque chose. Edith Piaf lui paye son nez. C'est remarqué que Charles est probablement le seul artiste, c'est très anglo-saxon, qui parle avec une liberté de ton de tout ce qu'il s'est fait. Il a planté du feu, il s'est fait le nez, et il est devenu de plus en plus beau. C'est pas moderne, ça, comme attitude, un homme qui passe au bistouri à la demande d'une femme ? Malgré ce nouveau-né, il doit attendre ses 36 ans pour percer comme chanteur à part entière. Savez-vous avec quelle chanson il a percé ? Moi, je sais, j'ai vu le doc. Ah bah, faut pas lire. Bon, alors, extrait. Non, je sais pas, tiens. Hold it. J'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison. De mes économies, je me voyais déjà en haut de la fiche. Voilà, on y est tous. Je me voyais déjà. Personne n'en voulait de cette chanson. Et non, oui, en effet, il paraît que ça ne se fait pas de parler de son métier dans une chanson. Yves Montand lui-même l'avait refusé. Mais bon, à 36 ans, Charles Skywalker est lancé. C'est parti pour une carrière qui ne s'arrêtera jamais. Ce qui m'a surtout frappé, c'est le professionnalisme de son jeu de scène à l'américaine. La maîtrise de chaque geste, de chaque regard. Maîtrise qu'il peaufine au millimètre. Admiré. Avec ses gestes, il est devenu lui-même un standard. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon marque en ces temps-là A crancher des villas jusque sous nos fenêtres Et si l'humble garni qui nous servait de nid Ne payait pas de mine Même s'il est inspiré des crooners américains C'est-à-dire le geste toujours au même moment Il y a quand même quelque chose malgré lui Qui ne ressemble qu'à lui Et je crois que c'est ça sa force C'est une des meilleures séquences du film. Enfin, à l'heure où nous sommes tous empoisonnés par Djaba, Dieudonné, The Hut J'ai été frappé de voir comment Aznavour parle du génocide arménien Avec fermeté, mais une remarquable retenue D'où sommes-nous venus finalement ? Nous sommes sortis d'un massacre Je ne dis pas un génocide puisque ça gêne les turcs Je ne veux pas les gêner Disons un massacre Ça revient au même, ça fait quand même un million et demi de morts C'est donc là qu'on voit la différence Entre d'un côté un artiste obscur J'ai nommé le quenélier aux bras tendus vers le bas Et un grand homme de spectacle élégant et généreux Qui même lorsqu'il parle du génocide qui a détruit les siens Reste mesuré et élégant Que la force soit encore longtemps avec toi Charles Skywalker Voilà, un coup de coeur pour commencer l'année Merci Cyril, merci à...